bienvenue bienvenue mesdames et messieurs alors voici les gambusis que j'ai pêché l'autre jour dans le bateau alors elles ne sont pas toutes là ici j'ai mis 10 femelles voilà donc j'ai choisi les plus belles femelles alors la plus belle c'est celle ci là la grosse elle est gigantesque alors je sais pas si on se rend compte voilà là que si on les a je filme de loin on s'en rend compte elle est vraiment plus grande que les autres elle est absolument magnifique j'avais mis trois guppies handlers avec pour voir s'ils allaient me les féconder il y en a deux qui ont disparu alors est ce qu'ils se sont pas acclimatés à l'eau ou est ce que c'est les gambusis qui les ont pourchassé ils ont fini par en mourir je ne saurais pas vous dire en tout cas il ne reste qu'un mâle sur les trois en tout cas il n'a pas l'air très intéressé il y avait un des trois guppies handlers je sais pas si c'est lui ou les deux autres qui a essayé de féconder une femelle vite fait quand je les ai mis je les ai mis à quoi il ya deux trois jours et voilà il en reste plus qu'un mais en tout cas il n'a pas l'air de s'intéresser aux femelles gambusis c'est plutôt un échec regardez ça si elles sont pas belles alors toutes les autres gambusis que j'ai pêché je les ai mis dehors dans l'aquarium je vais vous faire voir après voilà le pauvre petit handler il est là tout seul et non ça ne lui plaît pas je changerai de mâle pour voir et là voyez aujourd'hui j'ai mis alors là ça a l'air beaucoup plus concluant voyez j'ai mis une femelle guppie handler ici et les mâles n'arrêtent pas d'essayer de la féconder visiblement les mâles gambusis apprécient les femelles guppies donc ça c'est une femelle gambusis je présume et je précise c'est celle qui a fait mes petits donc les petits qui sont en bandoir je montrerai après donc j'ai toujours leur mère qui est ici voilà et tous les autres sont des mâles et là ils ont l'air intéressés pour féconder la femelle handler ils ont l'air de s'y intéresser de très près alors j'espère qu'elle va survivre parce que quand je l'ai attrapé à l'épuisette juin tout petit peu serré le ventre voilà donc faut vraiment qu'elle survive en tout cas ils ont ils ont réussi à la féconder ils sont tous dessus là limite ils veulent pas de leur femelle ils préfèrent la femelle handler là ils sont tous en train de l'observer il y en a au moins deux deux beaux mâles là qui sont dessus à la pauvre à ce cache qu'elle sorte un peu de son trou là ah 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 oui les femelles handler c'est quand même beaucoup plus jaune comparé à la femelle gambusy qui elle est très grise voilà mais je pense qu'après avec le temps ils vont sûrement comprendre qu'elle n'est pas de leur espèce ah 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 il y en a un là qui se met en dessous ça c'est bon signe peut-être qu'on les dérange à trop les regarder je ne sais pas en tout cas ça a l'air plus concluant ici que ici qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour tenter de l'hybridation ouais donc je tenterai plusieurs expériences non parce que là elle est posée sur le sol donc ils veulent plus essayer mais en tout cas ils s'y intéressent de près donc ça c'est une femelle handler j'essaierai de capturer une femelle guppy un peu plus grande pour voir là on a les bébés gambusy alors ils grandissent lentement il y en a deux qui se démarquent donc celui ci et celui là voilà vous les avez tous les deux ils se pourchassent même et sinon les trois autres mais ils ont du mal à grandir voilà lui il a du mal à nager l'autre il est sur le côté là en tout cas ils ont ils ont pas l'air je sais pas s'ils sont malades ou quoi mais ils grandissent pas voilà le troisième est là bas donc un deux et trois voilà ils ont du mal à nager ils sont tout le temps couché sur le côté alors que les deux autres se développe bien donc celui ci et l'autre là qui est juste devant voilà ça c'est le grand chef voilà pilote qui est là bas au fond et les trois petits là qui n'arrivent pas bien à nager voilà ici rien qu'à changer assis les cardinalis voilà il n'y a que les néons cardinalis les néons bleus je les ai mis ici j'ai remonté l'eau tout en haut ce qui permet maintenant de faire fonctionner le filtre voilà et c'est quand même beaucoup plus propre j'ai aussi nettoyé les décors toujours les crevices qu'est de sortie les néons bleus avec une foule de guppy anglers vous voyez un peu tout ce que j'ai ça c'est une hybride ou peut-être une femelle guppy je l'avais eu chez quelqu'un je l'avais eu bébé en fait non c'est même pas celle là ça va être sa fille ça la mère elle est même plus grande que ça je crois ouais non ça ça doit être la fille voilà il y en a quand même une une multitude voilà au pire ce que je pourrais faire ce serait mettre mes mâles guzzi ici il y aurait beaucoup plus de chance que ça marche et je parie qu'ils prendront les plus belles femelles donc les plus grandes ensuite les guppy handlers hybrides bah il y en a plusieurs maintenant il y en a plusieurs il y a toujours le gros là bas le gros mâle stérile qui ressemble à une femelle le voilà voilà là il arrive il est magnifique voilà vous avez là vous avez un angle leur aussi il est un peu un peu hybride on dirait sinon bah l'autre vieux hybride fertile je l'ai toujours mais il doit se cacher je sais pas où ah bah il est là le voilà et d'ailleurs j'en ai un deuxième qui lui ressemble beaucoup peut-être son fils je vais essayer de le trouver non c'est pas celui-là il lui ressemble mais en plus petit puis j'ai des beaux handlers là qui sont magnifiques ensuite là est très très beau ah voilà celui-là il ressemble c'est peut-être un stérile celui-là parce qu'il a des couleurs il a un petit peu bizarre voilà voilà pour pas que la vidéo soit trop longue je vais couper en deux je vais vous montrer après l'aquarium dehors ah voilà là on a les deux femelles côte à côte la gambusie la femelle en de l'air et voyez les mâles ils sont dessus hop il l'a fécondé j'espère que vous vous pourrez revoir regardez bien et là on a par contre la femelle gambusie la chasse un peu hop ils sont toujours dessus à essayer de la féconder et j'aimerais qu'on voie un petit coup là ouais combat de femelle combat intérêts espèces ça n'a pas la même couleur quand même les femelles en de l'air on atteint beaucoup plus jaune elle n'est pas contente que les mâles lui préfère la femelle en de l'air hop ça y est il a réessayé de la féconder là encore franchement s'ils arrivent à la féconder je vois pas pourquoi les hybrides n'arriveraient pas à terme ça pourrait me faire des guppies résistant au froid on va voir une nouvelle souche apparaître hop là on voit bien son bonopole là voilà allez on va faire la suite dehors bien sûr bon bon je Sous-titrage ST' 501